Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, on va regarder une story de Dylan Thiry, voilà, en Palestine, qui fait un reportage photo et vidéo, voilà, que j'immortalise, et je vous commenterai ses photos. Voilà, par exemple, celle-là, il a marqué, maman, c'est sa mère, Dylan, et Hamza, Tariq et Nordin, c'est ses frères, c'est ses demi-frères, ses demi-frères moitié marocains, et là, il est parti en Palestine, ça, c'est la mosquée d'Al-Aqsa sur l'esplanade des mosquées, ça, c'est une des prières, voilà, avec les trois piliers, là, voilà, Dylan sur Tok Tok, et le Thor, voilà, Bessaha, avec là, ça a l'air d'être des coubées, des falafels, du hummus et du... on dirait le taboulé libanais, le taboulé libanais, il y a trois grains de semoule qui se battent, c'est surtout de la salade avec trois grains, c'est le même que les libanais, ok. Ça, c'est le marché de Jérusalem-Est, la vieille ville arabe. C'est-à-dire que nous voulons le haraîner, c'est-à-dire qu'il est quelqu'un de la vie, la vieille ville arabe, c'est-à-dire qu'elle est venu 100% de la vie, pour les rues avec eux, les deux on��des, il faut en retourner en pleine, c'est-à-dire que j'en ai des rues d'éterre. C'est-à-dire qu'on se remue, c'est-à-dire qu'on se remue, on ne s'amuse pas, c'est-à-dire qu'on se remue. nous ne s'amuse pas, on ne s'amuse pas, Là, il est chez un médecin 6, je ne me trompe pas. Docteur Mohamed El-Moti. Et là, il y a une longue série de photos. Je vais vous commenter. Je vais vous traduire certaines paroles. On dirait le mur de Berlin à l'époque. Là, il y a marqué en gros, là, à gauche, « Make hummus, not waltz ». Ça veut dire « Faites du hummus, c'est-à-dire de la nourriture purée de pois chiches, qui est très riche, et pas de mûr. » « Faites des purées de pois chiches et pas des mûrs. » Voilà, le hummus, c'est un plat national, là-bas presque. On dirait le mur de Berlin, tellement c'est tagué. Ça, c'était la petite fille qui criait quand les soldats, quand ils avaient enlevé ses parents, tout ça. Je me rappelle, je pense que c'est elle qu'ils ont dessiné. Voilà, avec un oiseau en cage, c'est l'oiseau de la liberté qui est en cage. Là, ils ont fait ce mur suite à la deuxième intifada et aux nombreuses attaques. Donc là, il y a marqué en anglais, je vais essayer de vous le traduire. Ça veut dire, c'est une série de posters avec des histoires vraies écrites par des jeunes palestiniens. Les histoires de la souffrance et de l'oppression comme sous-moud. La résilience aux l'autre mot, je n'ai pas compris. Ça veut dire, la taille de la culture, de l'identité, sont ici pour donner la vérité à la vie des palestiniens. Ce projet murale est possible grâce aux sponsors. Bref, c'est plutôt des tags que des graffitis. C'est un peu moins joli, mais le mur, il est horrible. Là, ils ont fait ce mur suite aux nombreuses attaques amikazes. L'intro que je trouvais intéressant, il y a marqué Her, Early. Ça, c'est des Irlandais, en fait. Des Irlandais, de manière, ils écrivent souvent en vert. Donc, il y a des Irlandais qui sont passés là aussi. Et qu'ils ont tagué l'air, c'est le nom de l'Irlande, en fait. I want to Palestine and all I got was... Bon, il n'y a pas toute la phrase. Free Palestine, liberté en Palestine, tout ça. Je trouve vachement intéressant cette série de photos. Elle va être longue et après, il va y voir les vidéos. Ça aussi, c'est un joli dessin, voilà. Pour dire que le cœur, il est plus lourd que les armes. Il est plus fort que les armes. Là, on dirait la Vierge Marie, Yam, avec Aïssa. Attention, balistique, protection, recueil. C'était la terre de la Vierge Marie. Enfin, Vierge, pas pour les protestants, ni pour les musulmans. Mais Marie et son fils Jésus. C'est un autre débat. Palestino, ça c'est des trucs de supporters de foot, ça. On voit un ballon au-dessus. Fête du homos, de la nourriture, pas des murs. Là, la mosquée Al-Aqsa, sur l'esplanade des mosquées. Les drapeaux palestiniens, les rues. Ça, c'est des fameux danseurs palestiniens. C'est quoi ces bidons de... Ah, peut-être un vendeur ambulant dans la rue. Tout le monde essaie de gagner sa vie, de gratter comme il peut là-bas en Palestine, comme dans les pays pauvres, comme les plus pauvres dans les pays... Ça veut dire... Ça crie, ça crie à Allah. Ça crie, ça crie. C'est la mosquée de l'esplanade. On fasse Al-Aqsa. Ça serait là, à cet endroit, que l'âme du prophète serait montée sur son cheval blanc, sur un axe. C'est cette légende. C'est écrit, je crois, dans le courant. Vite, comptons, mon petit. Ce qui est écrit sur le courant, c'est Jérusalem, c'est écrit sur le courant. J'ai fait deux heures de route, je suis éclaté. Regardez les... Tout ça, là, tout ce que vous voyez, c'est des impacts de balles. Tout ça, là. Impact de balles partout. C'est une dinguerie. Là, 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 là. Ils se font tirer dessus de chez eux. Là, les amis, ça, c'est des martyrs qui sont morts le 16 mars. En fait, les Israéliens, ils ont réussi à rentrer ici, dans un camp palestinien. Ils ont détruit le mur, là. Ils ont essayé de casser le mur. Ils rentrent avec des chars et tout ça. Enfin, c'est une dinguerie. Là, vous avez aussi des martyrs, aussi, là-bas. Il y a des morts qui sont tombés. Beaucoup sont des combattants. Il y a aussi des civils dans l'Etat. Il y en a, c'est des combattants. Il y en a, c'est des combattants. Il y en a d'autres, c'est des civils. Malheureusement. Un père, il a perdu son fils il y a un mois. Il a fond en l'an. Il n'y a que ça qui le fait tenir. Il y en a, c'est des cris de haine venant d'un pays. Pour un simple mot, la ila, la illallah. Il démolisse les quartiers, torture nos enfants, brûle nos mosquées. Aucune pitié, parce que t'es musulman. Oh, cri, oh, cri de Bosnie. Deraad Kamenji. La chance, c'est sur la Bosnie. Bara Al-Hlouh. This is As-Salahat. Tariq Damaj. Amjad Fayad. This is Hamad Abujilla. And this is As-Salahat. And this is the teacher of the school, Jihad Bouak. This is Sanad Abusadar. And this is Abu Islam As-Sahdé. Vas-y, explique, Sarah, c'est quoi ? La journaliste al-Jérôme est juste ici. Elle était positionnée là. Les soldats israéliens étaient là. En fait, ils ont tiré dessus volontairement alors qu'elle avait le gilet presse. Ah, oui ? Et ils ont accusé ensuite, par la suite, les habitants ici de Jénine, comme quoi c'était eux qui l'avaient tuée. Sauf que techniquement, c'était impossible parce qu'il n'y avait que des soldats qui étaient là. Donc, ils étaient presse et tout ça. Et en fait, il a dit que les jeunes, ils étaient de l'autre côté. Ok. Et les militaires, ils étaient au milieu. Ok. Donc, en fait, il n'y avait pas de raison de tirer par ici. Ils étaient de l'autre côté. Ok, ok. Ils ont tiré exprès. Pour eux, ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès. C'est qu'il y a un garçon qui est arrivé qui a sauté d'ici. Il a tiré pour la sauver. Pour la sortir. Mais en fait, au final, il a battu aussi. Il a battu aussi. Ah, ouais. Il a battu aussi. Là, on est avec un mec qui nous explique que... Là, ça fait... Ça fait plusieurs années, 3-4 ans que ça ne fait pas deux mois où tous les jours, ils se font... Tous les deux mois, ils se font attaquer au moins une à deux fois parce qu'ils veulent prendre leur terre. Et là, vous n'avez que des martyrs face à nous. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est... C'est triste. Même hier, il y a... Hier, il y a une histoire qui m'a touché. Genre, il y a une soeur. Elle s'est mise devant son frère. Et le monsieur-là, il a perdu son fils. Il avait 29 ans. Et hier, il y a une soeur pas hier, pardon. Mais il y a une soeur, elle s'est mise devant son frère et ils ont tué le frère et la soeur. Elle s'est mise devant lui, ils m'ont tué les deux. Ils ont tué les deux. Les amis, je vous explique, ce cheval, il a été fait avec des ambulances qui ont été explosées au lance-roquette. C'est que des restes d'ambulances qui ont été recyclées pour faire un cheval qui a été explosées par un lance-roquette. Je vais raconter là, mon story. Alors, en fait, là, ce qui se passe, on vient de se faire arrêter. C'est un international, genre. On a tous supprimé Instagram et Snapchat. Non, moi, je n'ai pas supprimé, je ne connais pas mes codes. Non, on ne s'est fait arrêter parce qu'en fait, c'était louche, le fait de voir, de voir, je crois, 4 euros, 5, 6, 7 européens dans une voiture et aller dans des zones un peu risquées, enfin, un peu risquées, un peu beaucoup risquées ou voilà. Et du coup, voilà. Et alors ? Après, Genine, là où il est allé, c'est un foyer d'insurrection. C'est un des endroits où il y a le plus d'hommes armés dans la Cisjordanie. Genine. Mais pourquoi tu restes là, dans ton trou à ras, là où tu es dans tes quartiers arabes et que tu ne te ramènes pas ? Parce que tu as déjà la police sur ton cul mais pas que la tête de ma mère fais attention à toi. Fais très, très attention. Déjà, sache bien une chose, tu ne reviendras plus jamais si tu n'as mis en Israël. Et crois-moi que tes associations de merde de France-Palestine, si aujourd'hui, elles ne peuvent plus revenir en Israël, c'est parce que c'est moi qui les ai fait, qui ai fait en sorte qu'elles ne reviennent plus. Et je ferai pareil avec toi. Tu crois que c'est avec un million et demi d'abonnés mesquins que tu vas faire quelque chose, tu vas changer quelque chose ? Tu n'es même pas capable de finir un combat de boxe sans te déboîter l'épaule, espèce de petite fiotte vers sa petite nature que tu es. Tu crois quoi ? Tu crois que tu vas changer quelque chose ? On a avant de t'avoir mis au monde. Les amis, ne vous inquiétez pas pour les remarques parce que vous en avez beaucoup écrit par rapport aux notes vocales que j'ai pu recevoir. J'en ai eu d'autres. C'est normal. Voilà. On peut comprendre. Mais en tout cas, c'est le ramadan. On reste concentré sur les bonnes actions. Et je suis dans un des lieux les meilleurs du monde. Magnifique, la Palestine. J'aime trop. Les gens sont tellement accueillants ici. Et tous les soirs, on vient ici. C'est incroyable. Ça apaise les cœurs de ouf. Et pourtant, aujourd'hui, on est au courant de... On nous a raconté des histoires. On nous a montré des vidéos qui tuent le cœur. Moi, comme toute l'équipe, toute l'équipe comme moi-même, c'était dur aujourd'hui. Mais alhamdoulilah, on a confiance en Dieu. Et on continue. Quoi qu'il arrive. Donc voilà, moi, je relaye sa story parce que c'est une actu. C'est simplement une actualité. Espérons que toute ta famille que tu es en train de protéger. Tu ne sais même pas taquer en face de toi, espèce de blanjinette. Bon les amis, je viens de terminer la prière du soir. Et c'est... Aujourd'hui, j'étais dans une zone et on a eu des histoires de certaines personnes qui me racontaient. On a vu un homme qui avait deux balles et qui était totalement cramé dû à une explosion qu'il y avait eue. On a vu, il était dans un état, voilà, je passe le mot. Et une autre maman, une autre maman qui me s'expliquait, écoutez bien cette histoire. Une maman, elle nous dit, elle a trois enfants. Elle a trois enfants. Un qui est mort, un qui est en prison en train de se faire torturer et un qui est malade, qui est blessé, qui est totalement blessé. et la maman, elle nous raconte ça et elle pleure en même temps. C'était tellement touchant. J'imaginais avoir trois enfants, un mort, un blessé et un en prison. Elle nous a dit ça. On est... C'est bon, il t'en parle, comment ? Petit jus de vitamine avant de dormir. De quoi pas dormir ? Ah ouais, là on prend des vitamines juste avant d'aller dormir. C'est incroyable. Viens, viens dans le centre d'Israël au lieu de te cacher. Snappe ton billet d'avion. Merci à notre bénévole. à sa deuxième mission, Alhamdoulilah. Je ne sais pas franchement s'il peut être interdit de revenir en Israël parce que forcément pour aller en Cisjordanie, il faut passer par Israël. Voilà, il faut un mobile aussi. La visite de l'esplanade des mosquées peut être un mobile. mais est-ce qu'ils ont quelque chose juridiquement parlant pour l'interdire ? Ils peuvent, ils ont déjà interdit des gens qui sont, qui ont des maladies mentales d'accéder en Israël. Comme Sylvain Durif. Alors que lui, Sylvain Durif, c'est un illuminé qui pensait combattre les extraterrestres pour faire la paix dans le monde. Et la paix entre eux. Mais il a été interdit parce qu'il est instable mentalement. Donc ils peuvent vous interdire d'aller sur le territoire israélien pour X ou Y raisons. Voilà. Après, quand il parle des martyrs, des gens qui sont morts, il y en a qui sont morts les armes à la main, je tiens à le rappeler. Il y en a qui sont morts les armes à la main. Et il y en a qui sont de simples civils qui ont pris des balles perdues. Ou cette journaliste d'Al Jazeera, cette journaliste d'Al Jazeera qui est morte dans des circonstances assez floues. Voilà. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Il y a des bavures aussi. Certes, à Jénine, c'est un foyer d'insurrection où il y a beaucoup d'hommes armés qui des fois paradent. Aussi, beaucoup de gens sont contre la colonisation en Cisjordanie. Voilà. Qui piquent parfois des terres agricoles qui servent à nourrir les Palestiniens pour construire des colonies israéliennes. Donc moi, je suis contre la colonisation. Voilà. Je suis contre les bavures aussi. Voilà. Mais force est de constater que s'ils ont construit ce mur, c'est à cause des attaques kamikazes. Et on s'éloigne du rêve d'Arafat d'un seul pays où les trois religions vivraient en paix. Comme il y a des juifs marocains qui disent justement qu'au Maroc, ils vivaient bien et que c'est un exemple par exemple pour... C'est un exemple du vivre ensemble parce qu'il y a actuellement 5 millions d'habitants palestiniens arabes en Palestine, en Cisjordanie et à Gaza. Et il y a aussi 5 millions de Palestiniens qui vivent en dehors. C'est-à-dire en Cisjordanie, en Syrie et au Liban principalement. On retrouve quelques comptes palestiniens en Égypte aussi et en Irak. On en retrouve aussi en Europe, en France, très peu, plutôt en Angleterre parce que c'était anglophone. Donc tu peux retrouver plus de palestiniens en Angleterre et aux Etats-Unis dont certains se sont insérés, certains sont docteurs, certains sont ingénieurs, certains d'autres pas, mais voilà, c'est triste de ce qu'il arrive parce que quand il y a des actions comme ça à Génine, des tirs, Gaza menace de relancer des missiles, de rouvrir une guerre et ce n'est pas une solution à l'heure actuelle parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Quand Gaza ils envoient des missiles, des fois ils ne font pas de tuer, ils font quelques dégâts matériels tandis qu'Israël rase des immeubles. La réponse aussi israélienne je la trouve disproportionnée. C'est mon avis, j'ai le droit de dire mon avis parce que si on fait un travail de journaliste ou d'actu, il faut essayer d'être le plus neutre possible. A savoir que l'antisémitisme n'est pas une solution. Comme j'ai dit, il y a des Israéliens, des Juifs marocains, des Juifs arabes qui souhaitent la paix et le vivre ensemble et le partage. Et je pense que si le peuple palestinien vivait mieux, il y aurait moins de gens comme ça qui iraient au combat. Il y en aurait moins je pense. S'ils pouvaient vivre plus décemment. Voilà. C'est David contre Goliath mais c'est inversé actuellement. Actuellement et je pense que voilà, personne ne peut faire quoi que ce soit. De toute manière, Israël sont défendus par les Etats-Unis qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison. On peut le voir tous les chefs d'Etat qui ont fait des actions contre Israël c'est-à-dire Kadhafi qui a envoyé des hommes au Liban pour se battre contre l'armée israélienne quand elle était au Liban. Regardez ce qu'il est devenu. Saddam Hussein quand il a lancé des scuds sur Israël et et quand il a payé des millions pour les familles de kamikazes. Regardez l'Irak comment elle est devenue. Quand tu regardes la Syrie Bachar el-Assad qui a fait transiter les armes de l'Iran vers le Hezbollah libanais pour qu'il puisse bombarder Israël. Regardez la Syrie comment elle est devenue comme par hasard. Regardez le Liban comment il est devenu avec la crise économique qui fait mal au cœur humainement parce que le Hezbollah libanais a tiré de nombreuses a fait plusieurs guerres contre Israël dans la dernière la dernière grosse guerre en 2006 qui a duré un mois et dans les années 80 et 90. Voilà où l'armée israélienne s'est retirée définitivement du sud Liban si je ne dis pas de bêtises en juin 2000 en juin 2000 l'armée israélienne s'est retirée du sud Liban donc beaucoup parlent de Palestine tout ça mais regardez ce qui arrive au pays qu'ils ont fait quelque chose contre Israël 4 millions d'habitants en Cisjordanie et il faut mieux essayer et en plus ils ont fait un mur de séparation depuis qu'ils ont fait ce mur il n'y a plus aucun kamikaze pratiquement plus qui se font sauter en Israël à part quelques arabes israéliens il y a aussi des arabes en Israël voilà ceux qui se sont cachés ceux qui sont restés beaucoup ont fui beaucoup ont fui en Cisjordanie et en Jordanie pourquoi ils ont fui en Cisjordanie parce que c'est montagneux et c'était plus difficile de les retrouver suite à des pogroms il y a eu des pogroms de part et d'autre si tu fais un travail de journaliste il faut essayer d'être au maximum objectif se rapprocher plus de la vérité et pas simplement de ce qu'on pense ou de notre parti pris il y a des réalités et ce conflit palestinien je le suis depuis longtemps et malheureusement je suis devenu fataliste voilà c'est mon propre avis moi je relaie sa vidéo pour justement expliquer mon avis après à qui ça intéresse voilà celui-là qui veut voir que la story il regardera que la story celui-là qui veut voir mon avis en plus il verra mon avis en plus tout simplement à un moment on se dit foncer dans un mur est-ce que ça peut avoir une utilité je pense pas tu vas leur casser tu vas leur casser tu vas leur casser quatre fenêtres un mur eux ils te détruisent un immeuble entier avec beaucoup de morts donc c'est disproportionné même au Liban il fallait voir en 2006 après le bombardement israélien comment était Beyrouth ça a toujours pas été reconstruit il y a encore beaucoup d'immeubles en ruine quand on va à Beyrouth actuellement et ne parlons pas du sud du Liban qui était fortement bombardé donc je pense que la meilleure voie c'est la négociation la négociation l'aide humanitaire des pays et si Israël veut garder le dialogue avec certains pays arabes et des relations diplomatiques elle doit mieux traiter les palestiniens et éviter qu'il y ait davantage de bavures parce que c'est horrible quand ça touche des enfants qui sont forcément innocents mais pour certains extrémistes de part et d'autre il n'y a pas d'innocents des extrémistes il y en a en Palestine et des extrémistes il y en a en Israël c'est que mon propre avis je peux me tromper sur des choses je peux avoir raison sur d'autres mais j'exprime mon avis là dessus au sujet de la Palestine tout simplement voilà on va écouter cette vidéo là n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était Actu YTB2 je vous dis à bientôt